nous sommes arrivés aujourd'hui à à la fin de la séquence du premier semestre évaluation soutien et synthèse du manuel le petit mat de la classe de cm2 cinquième année de l'enseignement primaire la page 58 et 59 passons à la page consacrée c'est l'évaluation soutien et synthèse du premier semestre mettons fin à la séquence du premier semestre première question je cache je calcule la masse totale des boîtes remarquons ici qu'ils n'ont pas les mêmes unités dont sont obligés de les réduire ou bien les écrire à la même unité donc je converse 13 hectogrammes en grammes ça veut dire 1300 grammes et 28 grammes c'est 280 grammes et j'ai fait la somme nous avons trouvé 2956 grammes la masse totale des trois boîtes et 2956 grammes passons à la géométrie en géométrie c'est concernant la mesure à l'aide de l'écart de cet angle qui est un angle au dessus c'est un angle au dessus et nous remarquons ici que là le côté se pose sur un et l'angle 120 degrés c'est un angle aigu c'est un angle aigu l'angle le côté se passe se pose sur sur 50 degrés aussi c'est un angle aigu et pour la 4 et le quatrième angle c'est un angle au dessus et l'angle se base sur l'angle 100 degrés voilà la question numéro 2 la question numéro 3 nous observons comment rica calcule la durée écoulée entre 7 heures 48 minutes et 11 heures 19 minutes 7 heures 48 minutes je complète l'heure c'est à dire je j'ai arrondi et l'heure ça veut dire 7 heures c'est 8 heures il y a 12 minutes et de 8 heures je passe aux heures trois heures et le reste des minutes je les calcule et je fais la somme et la fin de somme il a trouvé trois heures 31 nous faisons les mêmes nous calculons avec les mêmes procédures ici neuf heures huit minutes donc pour arriver pour arriver à 10 heures c'est c'est 52 minutes pour arriver de 9 heures à 10 heures et ne reste 52 minutes de 10 heures à 11 heures une heure et le reste des minutes c'est 34 34 minutes nous avons fait la somme la durée totale c'est 2 heures 26 minutes deuxième exercice à 18 heures 57 minutes dans il nous reste trois minutes pour arriver à 19 heures et de 19 heures à 22 heures c'est trois heures nous passons aux heures et il nous reste 37 minutes voilà 37 minutes nous avons fait la somme 3 heures plus 30 35 37 plus 3 c'est 40 dans ces trois heures 40 minutes ici elles ont colorié 2 7e 1 x 2 2 je multiplie le numérateur entre eux et du numérateur entre eux et 2 7e nous ont colorié 2 2 7e ici nous avons un 6 6e multiplié par 3 5e nous avons trouvé 3 x 1 3 et 6 x 5 30 nous avons colorié 3 30e maintenant pour la page pour la page suivante la page 59 nous avons ici et des multiples ou bien des séries de deux de de triangles sont les triangles commençons par les triangles rectangles j'ai trouvé ici deux recte de triangle rectangles qui ont un nom droit a et f à l'aide de l'équerre on a on a trouvé deux triangles rectangles rectangles un triangle isocèles d et e d e sont deux sont c'est un triangle qui a deux côtés égaux qui a deux côtés égaux qui a deux côtés égaux et pour le triangle équilatéral nous avons trouvé deux entre b et g un triangle équilatéral c'est un triangle qui a trois côtés égaux bien égaux et pour le reste des triangle vous avez ici c'est un triangle quelconque ça veut dire nous avons trois côtés qui sont non identiques maintenant je calcule l'air de chaque figure exercice numéro exercice numéro 6 exercice voilà l'exercice numéro numéro 6 c'est qu'on va y ici c'est un trapèze apport base en seconde base en centimètres piste base 8 cm la hauteur c'est 8 cm voilà je l'appelle surface à b plus b fois h divisé par deux qu'on voit ici 8 plus 14 8 plus 14 8 plus 14 multiplié par la hauteur c'est 8 est égal à à 88 cm carré ici nous avons ici la surface b la même chose c'est un trapèze grand base c'est 10 petite base c'est 4 la hauteur c'est 12 donc 14 multiplié par 12 divisé par 2 c'est 80 84 maintenant passons à à cette figure qui est c'est je propose de la partager en deux en deux figures la première figure je l'appelais s 1 et la deuxième figure je l'appelle s 2 voilà qu'on voit ici ça c'est un trapèze a pour base 15 6 base 10 et la hauteur c'est quatre 15 10 fois 4 la hauteur est égal à 50 et je passe ici pour calculer le triangle b fois h divisé par 2 c'est à dire 10 fois 6 divisé par de 4 ans maintenant faisons la somme faisant la somme des deux figures 50 plus 30 est égal à 80 80 cm carré c'est la surface de la figure c'est c'est là c'est la surface de la figure c'est maintenant passant à la surface suivante je calcule l'art de chaque figure coloré donc nous suivons ici plusieurs procédures donc je fais c'est au travail vous faites la surface du trapèze et la surface du triangle et vous les soustraire ici la même chose vous faites la surface du trapèze la surface du triangle et voilà et vous et vous et vous l'y soustraire après le résultat de la première réponse plus le résultat de la deuxième réponse vous trouvez la surface colorée ici ici c'est la même chose vous trouvez vous faites la surface du trapèze la surface du triangle et vous l'y soustraire et vous l'y soustraire entre eux les deux résultats vous les ajoutez ici nous avons un trapèze nous avons ici un trapèze qu'il y a pour grande base c'est 11 la grande base c'est 11 voilà je veux je vous ai d'ici un peu voilà c'est la surface du trapèze c'est un grand b plus plus 6b fois la tournée divisé par deux c'est 80 2 c'est 82,5 et j'ai fait la surface du triangle b fois h divisé par deux 11 x 11 divisé par deux c'est 60 vers du 5 et j'ai juste trait à le triangle du trapèze elle m'a donné 82,5 moins 60,5 est égale à 22 cm carré ça c'est 22 centimètres carrés ça c'est plus facile c'est pour cela que que j'ai écrit que je vais jouer c'est pour cela que j'ai que j'ai montré ces étapes maintenant passant à la question suivante c'est un c'est un problème c'est un problème je calcule je calcule le plus grand diviseur commun de 39 et de 135 voilà 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 ça donc je prends les diviseurs de 39 c'est un fois 39 est égal à 39 3 x 13 qui est égal à 39 passons à les diviseurs de 135 1 x 135 est égal à 135 5 x 27 est égal à 135 3 x 45 est égal à 135 et 9 x 15 est égal à 135 nous remarquons ici qu'il y a ici un diviseur commun et un autre diviseur commun ici mais ce qu'il nous a dit de trouver le plus grand diviseur commun ça veut dire trois donc le plus grand diviseur commun c'est c'est trois maintenant passons maintenant au vif sujet c'est à dire au problème yussef a un champ rectangulaire voilà yussef a un champ yussef a un champ rectangulaire un champ rectangulaire de longueur 135 et de largeur 39 et de largeur 39 et de largeur 39 il veut planter il veut planter des arbres ici il veut planter des arbres à distance régulière supérieure à 1,5 mètres 1,5 mètres et égal à un nombre aussi de mètres ça veut dire entre un arbre et un arbre il doit y avoir la même mesure durant tout le périmètre il veut aussi planter un arbre dans chaque coin du champ ça veut dire il doit entourer entièrement d'arbres qu'est-ce qu'on a fait puisque nous avons trouvé le plus grand diviseur commun entre la longueur et l'argent qui était trois donc ici je prends 135 je la divise par 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 trois il m'a donné 45 45 arbres j'ai divisé 135 par 3 m'a donné 45 45 arbres ici aussi 45 arbres et pour la largeur j'ai divisé 39 par 3 m'a donné 13 durant le périmètre de la largeur ici 13 arbres ici 13 arbres donc et j'ai fait la somme des arbres de la largeur et les arbres des longueurs on a trouvé 100 on a trouvé 116 116 arbres en total voilà nous avons effectué le problème donc quelle distance entre chaque deux arbres c'est 3 m et l'arbre total c'est 116 arbres maintenant voilà vous pouvez corriger et refaire l'exercice maintenant passons je pense et j'effectue j'ai fait la somme de ces trois nombres entiers et je trouvais 53 859 et nous avons fait la soustraction de ces deux nombres 29 24 mille 631 mois 8000 796 et je trouvais 15 835 vous pouvez vérifier maintenant passons à la question de la durée maintenant passons à la question de la durée j'effectue 4 heures 24 jours 21 heures 34 minutes 7 heures 7 secondes plus 13 heures 56 minutes 58 secondes premièrement on doit faire une somme ou bien une addition qu'on voit ici après on doit convertir pour ce que nous avons plus de 59 donc 65 je la convertiront minutes ça veut dire je dois enlever 60 elle me reste 5 60 secondes égal à une minute et nous avons ici 81 minutes 81 minutes j'enlève de 81 minutes 60 minutes elle me reste 31 j'ajoute les 60 minutes je la convertiront une heure devient une heure et si nous avons 35 minutes maintenant 35 heures j'enlève de 35 heures 24 heures parce que elle va dépasser le la journée et je la convertiront jours et m'a donné un jour 35 heures moins 24 est égal à 11 heures 4 plus 1 est égal à 5 heures 5 jours 5 jours 11 heures 31 minutes 5 secondes maintenant passons à à la soustraction 3 jours 20 21 20 heures 4 14 minutes 26 secondes moins 23 heures 36 minutes 45 secondes vous voyez ici voilà 26 moins 45 c'est impossible donc j'emprunte une minute ça veut dire 60 60 plus 28 est égal à 86 86 86 moins 45 c'est c'est 41 13 maintenant j'ai ici 13 j'emprunte 60 et me devient soit 73 73 moins 36 73 moins 36 c'est égal à 37 ici il me reste 19 pourquoi parce que j'ai emprunté aux minutes 19 heures moins 23 impossible j'emprunte une journée ça veut dire 24 heures 24 plus 19 c'est 43 20 19 plus 24 que j'ai emprunté est égal à 43 43 43 moins 23 est égal à 20 20 heures 2 jours voilà c'est la soustraction des nombres sexagismos donc on a terminé avec la séquence la séquence d'évaluation synthèse et soutien et on a terminé avec la révision du premier semestre bon courage après l'amour roul singhous 4 Orchal 4 4 7 Sous-titrage ST' 501